Musique Les marchés de la comédie sont quatre. Un pour chaque saison, dont on fête l'originalité avec les maîtres de nos terroirs, maraîchers, producteurs de viande et bien sûr de produits de saison. L'occasion de passer de l'art vivant à la gastronomie ou de la gastronomie à l'art vivant. La comédie c'est un endroit où on peut venir voir des spectacles qui a besoin, qui a volonté de s'ouvrir à un public de plus en plus large. L'un des moyens qui a été imaginé avec les directions de la comédie, c'est de faire un marché qui est une expression d'une autre forme de culture, plus populaire. Et en même temps je regarde la programmation de la comédie où peut-être je vais m'abonner, prendre un spectacle. Le but du jeu derrière tout ça, c'est de partager les choses et le partage il se fait sur le savoir et la connaissance. Parce que ce savoir et cette connaissance, ça nourrit notre manière d'imaginer le monde. Aujourd'hui, plus que jamais, on retrouve les marchés pour une reconnexion rassurante à l'ordre naturel des choses. Le bon marché aujourd'hui, d'abord c'est un lieu de dialogue. Les gens s'arrêtent, vont, viennent, reviennent éventuellement. C'est pas comme quand on va faire ses courses dans un hypermarché. On passe devant un stand, on s'arrête, on questionne. Et ça, ce lien social, il existait il y a une cinquantaine d'années et il est en train de se reformer. Et c'est quelque chose qui préfigure ce que sera la société de demain avec plein de petits marchés et de producteurs locaux. Il y a une problématique de maraîchage en Auvergne, sur le maraîchage. Donc effectivement, il faut vraiment valoriser cette filière et inciter les paysans à s'installer dans les ceintures autour des villes, mais aussi au-delà de ça, dans les espaces un peu plus ruraux. De noble victua, il ne saurait être oublié dans un bac à légumes ou ailleurs. Il convient de savoir les cuisiner de multiples manières avant qu'elles se corrompent. Tout s'apprend au marché. Nous, c'est pas forcément offrir des prestations, c'est vraiment sensibiliser sur l'anti-gaspillage, la lutte contre le gaspillage alimentaire et puis créer des espaces de cuisine collective aussi assez ouverts, que les gens viennent avec nous cuisiner. C'est beau d'être très libre là-dessus. Et en fait, on récupère tous les invendus des épiceries bio et locales qu'on transforme et qu'on distribue à prix libre. De riches rencontres toujours au marché de la comédie, l'occasion chaque fois de dégustation et d'ateliers cuisine pour s'aguerrir à ce que cuisiner veut dire. C'est facile, hein? Ouais. C'est facile.